La Freebox, objet mythique, premier modem triple play, agaceur de la concurrence, symbole de l'innovation dans le domaine du haut débit. Pour la première fois, une équipe de télévision a obtenu l'autorisation de vous montrer l'envers du décor. Comment et où est-elle fabriquée ? Taïwan ? Hong Kong peut-être ? Nous craignons de devoir nous munir de nos passeports et faire plusieurs milliers de kilomètres pour répondre à cette question. A notre grande surprise, elle n'est pas fabriquée si loin que ça. A peine une heure et demie après avoir sauté dans un TGV, nous sommes en Mayenne, plus précisément à Laval. Et c'est dans cette usine que Free News TV allait percer les secrets de fabrication de la reine des modem triple play, notre Freebox. Lorsque l'on entre dans l'enceinte d'une usine high-tech truffée d'électronique, il est impératif de laisser son électricité statique aux vestiaires. Une règle à laquelle même Michael Boukhobsa, directeur général de Free, n'échappera pas. Ces bobines, qui arrivent directement d'Asie, sont les rubans de composants électroniques qui seront utilisés pour la fabrication de la Freebox. Les composants qu'on les reçoit sous forme de bobines, ce sont des bobines qui peuvent aller de jusqu'à 5000, 5000 composants. Ce sont ces rubans qui alimenteront les robots en matière première sur la chaîne de montage. Toutes les étapes d'assemblage sont lissées dans une fiche suivie. Chaque opérateur a une réparation cuivre, c'est signé de l'opérateur. On va les rouler comme ça jusqu'à la fin de fabrication. La phase de sérigraphie consiste à déposer de la colle sur le circuit imprimé. Vous avez sans doute déjà vu un pizzaïolo à l'oeuvre. La première chose qu'il fait, c'est étaler de la sauce tomate sur sa pâte à pizza. Le circuit imprimé de la Freebox va subir le même sort. A la différence du pizzaïolo, cette machine ne va pas badigeonner toute la surface du circuit imprimé, mais uniquement les parties où par la suite, on viendra fixer les différents composants électroniques. Pour ce faire, c'est ce grand cadre en inox qui jouera le rôle de masque. Dans un premier temps, un robot place un circuit imprimé sous ce masque. Grâce à des capteurs optiques, la machine vérifie la position du masque par rapport au circuit imprimé qui se trouve en dessous. Au besoin, elle réagissera la position du cadre en inox afin que masque et circuit imprimé soient parfaitement superposés. Tout le monde est en place ? Alors on y va ! Moteur ! Une spatule mécanique balaye le cadre et dépose de la colle sur le circuit imprimé au travers du masque. A la fin de l'opération, la machine fait un contrôle. Ensuite, le bras mécanique se retire et, on peut le constater, le masque est parfaitement propre. Aucun résidu de soudure ne se trouve dans ses perforations. Une opération de nettoyage automatisée sera tout de même effectuée régulièrement. Notre circuit imprimé est maintenant parsemé de points de colle. Il est prêt à recevoir les olives et les anchois, enfin, les différents composants électroniques. Sur la chaîne de montage Freebox, lorsqu'on s'approche du second robot, on est totalement dérouté. Le bruit et la cadence infernale de cette étrange machine à coudre nous donnent la sensation d'être dans un atelier de confection. Notre fournisseur d'accès à Internet aurait-il décidé de lancer une ligne de prêt-à-porter ? Pas du tout, rassurez-vous. Nous sommes en présence d'un robot poseur de composants. Une sorte de gros barillet de revolver dont l'aiguille mitraille, à raison de 10 composants par seconde, le circuit imprimé placé en dessous. Le robot aspire un composant de son stock, l'identifie comme étant le bon grâce à une caméra, et le fixe sur le circuit imprimé, là où, précisément, le précédent robot avait déposé de la soude. Notre circuit emprunte un tunnel articulé et se dirige maintenant vers la troisième phase de circulation. A tout à l'heure ! Troisième robot ! Aïe, 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 aïe ! Encore un de ces pivers mécaniques. Comme on peut le voir, celui-ci est moins virulent car il posera des composants de taille un peu plus importante. Notre circuit imprimé a été détecté et arrêté au bout de ce tapis roulant. Il devra attendre son tour avant de se diriger vers l'étape de fabrication suivante. Avant qu'il ne soit posé sur le circuit imprimé, les composants seront identifiés par une caméra lorsqu'il passe devant ce flash. Ici, le robot intégrera deux puces qui seront cœur et poumon de notre modem Triple Play. La première gérera la technologie ADSL 2+, mais également les interfaces Ethernet, USB et carte bus pour la carte Wi-Fi. La seconde sera le chef d'orchestre son et lumière de la Freebox. Elle fera office simultanément de décodeurs vidéo et de décodeurs son. Le MPEG 2, format vidéo utilisé par Free pour la diffusion de son bouquet de télévision, n'a aucun secret pour elle. Pas plus que les formats Dolby Digital, SRS ou encore DTS lorsqu'il s'agit de restituer la meilleure qualité sonore sur un système en 5.1. Et hop, pose à l'artisanal du Portsata. Le robot fait place à la main humaine. Attention, chaud devant, notre pizza sort du four. La soudure qui avait été appliquée lors de la première étape de fabrication vient d'être cuite. C'est l'ont ainsi de manière définitive toutes les olives et les anchois sur notre carte mère Freebox. Hum, on en mangerait. Un peu de sauce piquante ? Les cartes sont empilées dans un chariot en attendant la première opération de contrôle. Après avoir prélevé une carte au hasard parmi celles qui viennent d'être assemblées, cette opératrice de contrôle la compare sous une grosse loupe à une carte modèle qu'elle tient ici dans sa main gauche. Rien à signaler ? Parfait ! Cette carte a réussi son examen de passage. Notre carte Freebox va subir un contrôle en profondeur. Les rayons X étant le seul moyen de voir au travers des composants, ils sont utilisés pour vérifier le bon positionnement des puces sur les pistes sérigraphiées et détecter d'éventuels défauts de fabrication. La carte mère Freebox est dans son état final. Toutes les puces ont été installées ainsi que les ports ADSL, Ethernet et SATA. Péritel, Ethernet, USB, SPDIF, alimentation électrique, prise téléphone, tous ces connecteurs vont être posés sur la carte Freebox dans une avant-dernière étape de fabrication. Une opératrice finit de poser manuellement les derniers connecteurs ainsi que le port PCM-CIA pour la carte Wi-Fi et l'afficheur digital de la Freebox. Puis, elle place les cartes par deux dans un cadre en fonte. Elles partent maintenant vers la dernière étape de leur fabrication. Pour finir, les cartes viennent surfer sur une vague d'étain posée à 430 degrés. L'opération a pour but de souder les connecteurs par le dessous. Contrairement aux étapes de contrôle précédentes, aucune carte n'échappera au test in situ. Ce qui permet de vérifier tous les contacts et la présence des composants sur la carte mère Freebox. Les cartes sont placées dans une baie à clous correspondant au point que l'on souhaite tester. Ici, en 1 minute 15 secondes, toutes les fonctionnalités de la Freebox vont être passées au crible. A ce stade, on se met en condition d'usage domestique de la Freebox, comme si elle était déjà chez son futur utilisateur. Il y a un port série pour venir communiquer avec la baie. Et puis, un certain nombre de points névragiques de la carte et des fréquences, juste comme ça. Et sinon, les connecteurs. A l'exclusion du connecteur Péritel, qui est un connecteur qui est en lui-même assez fragile. Et donc, lui, on vient le prendre avec des clous également. On vient le prendre au niveau du connecteur. Ce qui veut dire qu'un contrôle visuel à ce niveau-là, plus le test, garantit ce que la partie télé va marcher. Donc, l'opérateur, l'opératrice, elle installe sa carte sur l'interface. Donc, là, il y a un lecteur de code à barre, qui est donc en regard du code à barre de fabrication. Donc, elle a inséré sa carte Wi-Fi, outillage, on va dire, dans la baie. Donc, elle met en place. Et donc, le test démarre automatiquement. Donc, on fait un certain nombre de mesures. Donc, plus sur la progression, il y a des mesures d'alimentation, il y a des mesures d'horloge. Donc, ils mettent plus ou moins, enfin, qu'ils utilisent des appareils de mesure, qui sont dans la baigne, qui est sur le scope, ici. Il y a la fréquence mètre qui est cachée, quelque part. Il est à côté, là. Il est à côté. Il est à gauche, ici. Après, on attend. La fréquence centrale de l'outé. Et donc, on va dérouler tous les tests. Donc, ça, c'est la partie télévision en particulier. Là, il y a le téléphone qui va arriver. Le récepteur infrarouge, à l'intérieur, il y a quand même un peu de mécanique. Donc, il y a une télécommande à l'intérieur qui est pilotée par le banc. Si tous les tests sont positifs, c'est lors de cette étape que sera chargée dans la mémoire de la Freebox son adresse MAC qui, comme vous le savez, l'identifie de manière singulière. On aura alors signé l'acte de naissance de la Freebox, puisque désormais, elle ne ressemblera plus à aucune autre. Ça y est, la perle électronique est prête. Reste maintenant à la placer dans ses coquilles Saint-Jacques encore vides. La perle est dans sa coquille et le tout est soigneusement rangé dans un écrin de carton dans lequel on a également ajouté tous les accessoires nécessaires à son utilisation. Bloc d'alimentation, télécommande, câble Ethernet, cordon péritel, filtre ADSL, etc. Une opératrice scelle définitivement le bijou en vissant la coquille et colle en son centre une étiquette code barre portant l'adresse MAC de la Freebox. Et hop, une couverture en mousse pour la protéger. Une seconde étiquette code barre sur le carton. Et le tour est joué. Monsieur, vous pouvez emballer... Oups ! Attention les doigts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada